Le salut de la victoire. Les indépendantistes ont remporté les élections territoriales en Polynésie, menées par la figure historique du mouvement Oscar Temaru et le député de la NUP Muay Thai Brotherson. Est-ce le début de la route vers l'indépendance ? Dès les résultats proclamés, les vainqueurs ont réaffirmé leur volonté de s'affranchir de la France. C'est la seule voie, si on veut, éradiquer la pauvreté qui lance dans notre pays. C'est le seul moyen. Mais selon plusieurs responsables, pas de référendum d'autodétermination avant 10 à 15 ans. Les indépendantistes comptent s'appuyer sur l'ONU. Elle a placé la Polynésie sur la liste des territoires, dit l'organisation, à décoloniser. Quelle relation avec Paris ? Actuellement, la Polynésie bénéficie d'une large autonomie. Gérald Darmanin prend acte de la volonté de changement. Nous travaillerons avec la majorité nouvellement élue, avec engagement et rigueur, pour continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens polynésiens. Aucune mention de l'indépendance. Les relations pourraient se tendre, car seul Paris peut décider d'un référendum. On rentre forcément dans un bras de fer, un bras de fer qui va avoir pour point central le calendrier. 10, 15 ans, quelles sont les échéances avant un éventuel référendum d'indépendance ? Quelles réformes les indépendantistes pourraient-ils mener ? Leur programme, protéger l'emploi local, aider l'agriculture, l'artisanat, favoriser le tourisme. Tous les ans, l'Etat français verse 1 milliard d'euros pour payer les professeurs, les policiers, l'administration. Pour devenir indépendante, la Polynésie devrait trouver de nouvelles ressources.